Ce que je dis, c'est que la précision fondamentale, ça n'engage que moi, ma casquette de politique. Parce que le Parti Ousmane Sonko est un réceptacle de financement occulte et étranger. Ah bon ? C'est clair, net et précis. On en a des éléments, une multitude d'éléments probants. Ça c'est un. Maintenant, tu as évoqué le communiqué du ministère de l'Intérieur. Qui est le fondement du communiqué du ministère de l'Intérieur ? Il a rappelé la loi. Et les sanctions qu'encourent en partie. Non, il a rappelé la loi. Tu as l'impression que le ministère de l'Intérieur ne s'est dit. C'est ce qu'on dit. Et si tu as l'impression que le ministère de l'Intérieur ne s'est dit. Comprends-tu ? Avant, il y a eu la loi de 1975. Et la loi de 1975 était encore plus draconienne. Parce que la loi de 1975, il a fait terreur. Les Sénégalais de la diaspora, il a fait ça à partir. La loi de 1981, il a abrogé, il a remplacé. La loi de 1989, il a modifié la loi de 1981. Mais la loi de 1981, c'est des habitués de financement occulte. Il a eu de l'étranger. Alors, il y a des documents probants, qu'il y a des étrangers qui ont contribué. Mais pourquoi il y a eu de l'étranger ? Je sais que le temps du journalisme, la méthode du journalisme, n'est pas celle du gouvernement. Pourquoi on peut dire ça ? Il y a des preuves, il y a des preuves. Non, on a des preuves. C'est probable. On a des preuves documentées. Mais autre chose. On a parlé de l'histoire de l'Ou, avec une ONG Ousmane Sonko. Mais c'est probable. Ça date de 2018. À la veille de la présidentielle. Non, c'était même pas à la veille de la présidentielle. C'était en juin 2018. Où il y a un document clair, net et précis où le directeur financier d'une compagnie pétrolière avec une ONG établie au Sénégal parle de leur accord de financer Ousmane Sonko. Et ça, c'est préalable à une réunion qui s'est tenue quelques temps avant, en Afrique du Sud. Et plus tard, en courant 2019, on a constaté des mouvements de fonds. Dans les comptes de la dite ONG. Donc, est-ce qu'on peut comprendre un État comme le Sénégal, quand même, qui a une tradition, qui a une pratique ? Le ministère de l'Intelligence peut se réveiller un bonjour, comme si Antoine Diom tombait de son lit, sans qu'il n'y avait pas de communiquer. Est-ce qu'il n'y avait pas de communiquer ? Est-ce que l'intelligence le permet ? L'intelligence ne le permet pas. Pourquoi, depuis le communiqué d'Antoine Diom, Ousmane Sonko, il n'y a pas de communiquer. 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 Pourquoi il n'y a pas de communiquer ? Parce qu'il sait qu'on sait. Mais dites-nous ce que vous savez. Non, mais ce qu'on sait... Le public, l'opinion a droit à l'information. Non, attends. Vous sortez un communiqué pour rappeler les dispositions de la loi. Comment lui servicios les sujets d'adorbon pour rappeler? Allons-nous comme le même waspos pour rappeler les vous lui. Contler l'adaptation de la loi. Il n'y a pas de communiquer. Cela a eu envie, n'y a pas dit il n'y a pas de communiquer. qui ont contribué ça c'est un oui ben ben avant bobo moi y avait eu des preuves probantes mais peut-être pas suffisante pour attester que ousmann son co pas amener comme compagnie bohane et beaucoup le sénégal et pour me dire compagnie pétrolière bohane n'avait pas intérêt à ce que maki salle ou dit et jama axa à un mingolo ben non l'union ong un portionnal c'est quoi on a les preuves pour moi mais ce qu'on a dit mieux mais amena berne passera tout rébar pour ta fille warner ousmann son d'appels n'écoutent moudier bittime le tien n'a jamais million est-ce que fait donc il faut qu'on n'y bat devenu des politiques politicien et à boucaf antoine d'homme c'est le ministre de l'intérieur mais il ne confère pas sa personne ou pépé ses sentiments ou ses ressentiments avec ousmann son co de côté à sec et à ligny d'un côté que pour l'air ousmann sont pour l'ignoire ne roule ne guine des conférences de presse à moment réponse automatique qui l'on l'a gal n'ont qu'on veut dire mais simplement signal du ministre de l'intérêt d'efficacité non encore comprendre 1 on ne va plus tolérer que ce qui s'est passé parce que moi à mon humble avis c'est mon niveau de motel je pense qu'on a été trop laxiste et trop tolérant vis-à-vis d'oussmane sonco parce qu'on voit le discours ousmann sonco mai il s'attaque pas à la paire il s'attaque pas au parti socialiste il s'attaque pas au beno ousmann sonco à mignon ni cette stratégie c'est s'attaquer à l'état c'est s'attaquer à la cohésion nationale cohésion nationale moelle des souverains qui casse amas taille et jimt de rappeler des dispositions à l'arroi nous bouge feu le sénégal et n'est que sénégal et jaspera